bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui encore je vais vous proposer de suivre mon travail de voir par dessus mon épaule voir un peu comment va se construire l'histoire donc actuellement c'est un projet avec deux classes de c'est le 2 et donc ils doivent créer une histoire donc tous ensemble donc ça fait 30 30 jeunes artistes qui se mettent ensemble pour créer une histoire et donc la semaine passée j'étais les voir et on a essayé de de prendre tous les idées d'un brainstorming chacun donnait ses idées et là par rapport à toutes ces matières que j'ai pris avec eux je vais essayer de faire un fil conducteur sachant sachant que cette ce projet on a déjà défini les personnages principaux donc il ya un jeune garçon et une jeune fille plutôt des écoliers il ya aussi un truc un peu étrange il ya une musette musette c'est un sacoche de facteur par exemple c'est un peu comme un cartable et une musette qui serait doué de de la parole et qui aurait peut-être des pouvoirs magiques donc il ya ça donc des deux personnages principaux un garçon une fille une musette magique et aussi comme impératif on a quatre lieux leur école un pont qui se trouve à côté de l'école la maison scintive qui est un ancien évêché et enfin l'autre lieu c'est la cité jardin une cité qui se trouve juste à côté en fait de leur école par rapport à ça ils peuvent laisser divaguer leur imagination et créer leur propre propre histoire donc voilà moi ce que j'ai recueilli j'ai recueilli déjà tout plein de choses et je vais essayer de faire quinze séquences à peu près une quinzaine de séquences pour rythmer le récit donc ça va partir alors ce qu'ils m'ont noté par exemple alors je vais sur mon ordinateur ce qu'ils ont pu me noter c'est qu'ils sont en vélo sur le pont de toupin il ya un méchant qu'on sait pas encore qui un méchant s'est évadé et volent un vélo dans l'école il ya sonnerie de l'école qui sonne et les policiers n'ont pas le temps d'intervenir pour rater le voleur les enfants partent à la poursuite toutes ces choses là donc déjà le point numéro un ça serait que un méchant récemment évadé rentre dans l'école pour voler il rentre dans l'école ça c'est mon point numéro un donc comme ça on faut qu'on comprenne qui s'est évadé il rentre dans l'école c'est un côté un peu mystérieux pour ouvrir le récit point numéro deux donc dans l'école ils volent un vélo et je vais lirer ce fil qui me gêne donc la sonnerie de l'école retentit fait l'idée c'est de mettre en forme toutes ces idées des jeunes donc je pourrais pas tout prendre je vais essayer de prendre le plus possible mais d'essayer que chacune et chacun se retrouve dans ce récit en prenant à peu près toutes les idées qui m'ont été ce qui m'ont été soumises retentit donc la sonnerie retentit les enfants sortent de classe alors les deux héros n'ont pas de nom pour l'instant donc il y aura A et B donc A et B surprennent le voleur alors donc là il y a des questions au moment de course poursuite voilà on a soumis ça ici et donc là j'ai mon école le premier lieu donc la course poursuite donc course poursuite en vélo et là je pense que je vais amener les personnages sur le pont de poupin le fameux pont près de l'école alors en fait ouais course poursuite on peut être tout de suite sur le pont de poupin 5 donc musette bien amont magique alors là j'ai plein d'idées donc la musette je l'ai pas encore les enfants super héros poursuivent le méchant méchant se prend il se prend un poteau voleur tombe dans des produits chimiques alors j'ai plein d'éléments il faut voir à quel moment je vais les utiliser les enfants vont à l'école à vélo bon ben là ils ne l'utilisent pas ils sont plutôt sortis de l'école en vélo le méchant alors le méchant ils vont proposer que ça pouvait être un dessinateur de bande dessinée je vois pas de qui ils font les yeux dracula le diable zombie homme préhistorique un chien plein de choses alors les pouvoirs de la musette seraient accrus quand elle est sur le vélo qui lui correspond le voleur regarde dans la musette et devient fou donc là j'ai vraiment plein d'idées donc ça c'est vraiment plus pour après donc sur la maison scintive il y aura peut-être un passage secret donc sous terre qui amène à une maison qui amène à un sous-sol qui amène à la musette magique justement une base de super héros avec un bolide base secrète pour construire un robot blason logo sur la musette alors là ils passent sur le pont de sur le pont donc là une fois qu'ils ont passé ça donc ça sera développé selon la documentation sur les archives du pont de Toupin donc 6 ils arrivent à la maison scintive mais ils ont perdu de vue le voleur histoire qu'il y ait un peu de mystère donc il donc il c'est toujours A et B le recherche et tombe sur le fameux passage secret alors j'y avais déjà réfléchi tout ça en fait j'avais déjà mûri par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit donc là maintenant ça va assez vite sur ma feuille donc la maison scintive est relativement récente relativement donc là ce serait bien qu'ils découvrent une très vieille crypte vous pouvez imaginer que la maison scintive a été construite sur autre chose voilà donc après on on triche avec la réalité on prend des bases et après là on va on va tricher avec cette réalité voilà donc là voilà j'ai ma musette magique qui est sous terre base de super héros bah non pour l'instant super héros ça les jeunes jeunes artistes étaient pas mal branchés super héros donc je pense que ça va être là je pense que la musette va leur donner des pouvoirs de super héros voilà ça permet d'amener ça et d'avoir encore ce lien donc la musette donne des pouvoirs aux enfants bouclier faire paraître des choses disparaître faire parler des graffitis devenir invisible créer des portes spatio-temporelles rendre gentil et méchant ça c'est cool aussi donc la musette explique son histoire donc ça je vais développer il faudrait imaginer une espèce de légende avec un flashback d'ailleurs je note le flashback c'est intéressant à évoquer ça avec les jeunes donc flashback euh tac dix ça va tout bouger donc dix ah oui j'ai encore le lieu j'ai un lieu que j'ai pas encore tu vois c'est la cité jardin donc du coup donc là il faut parce que là je crois que j'ai ça le pouvoir de la musette sont accrus sur le vélo son vélo originel la bicyclette d'ailleurs vu qu'une musette à la base c'est plus un truc de facteur donc je vais imaginer que le facteur qui possédait qui possédait la musette habité la cité jardin donc la cité jardin c'était plutôt il me semble un quartier ouvrier très joli et donc on peut imaginer justement le facteur habité par là-bas donc A et B avec la musette on cherche du facteur il retrouve au fond d'une remise la fameuse bicyclette le voleur qui les suivait réapparaît avec une arme la musette la musette donne des pouvoirs magiques aux enfants qui les viennent des super héros et maîtrisent le méchant le méchant ce sera juste un voleur on va pas rentrer dans les trucs de zombies il va pas falloir qu'on complique plus l'histoire notre histoire est assez riche on a quand même pas mal d'éléments à voir entre les différents lieux la musette etc donc là on va être pile poil sur nos 15 séquences qui vont rythmer notre récit si on met trop de choses moi je crains qu'on s'y perde et qu'on perde nos lecteurs et nos lectrices donc là 15 séquences c'est une règle que je suis et que j'ai lu dans un bouquin qui était utilisé par Gossini qui est pour moi l'un des maîtres du scénario donc 15 séquences je pense que ça permet de bien rythmer notre récit donc on va pas compliquer plus que ça donc la musette donne des pouvoirs magiques aux enfants qui deviennent des super héros et maîtrise le méchant et j'avais un truc tout à l'heure rendre gentil les méchants là voilà je pense que ça peut être pas mal c'est très enfantin mais en même temps c'est un projet fait par des par des enfants je pense que ça peut être pas mal de finir sur quelque chose de positif et de voir en fait la musette qui rend gentil les méchants grâce à la musette grâce au pouvoir magique le méchant devient gentil donc ce qu'on a pas défini c'est pourquoi le volet voulait la musette c'est pas donc ça il faut qu'on l'explique même si on s'en doute c'est qu'il voulait acquérir tous ses pouvoirs donc ça il faut qu'on l'explique à un moment donc le voleur donc ça c'est la séquence 13 le voleur qui t'es suivi réappare avec une arme et explique qu'il va devenir super puissant grâce au pouvoir de la musette alors maintenant je vais relire un peu ce que j'ai écrit pour voir si ça tient et il va falloir que je me pose des questions alors c'est le plus dur il va falloir que je me mette dans la peau de quelqu'un qui découvre cette histoire pour voir si c'est compréhensible donc au départ il y a un méchant récemment évadé rentre dans l'école discrètement dans l'école il vole à vélo la sonnerie de l'école retentit les enfants sortent de classe A et B surprennent le voleur course poursuite en vélo passage sur le pont de Toupin donc ça a développé ils arrivent à la maison Sintive mais ils ont perdu de vue le voleur ils le recherchent et tombent sur un passage secret donc savoir exactement où ça sera ils vont découvrir une très vieille crypte dans cette crypte ils trouvent une musette qui s'anime et parle lorsqu'ils la prennent la musette explique son histoire donc elle appartenait à un facteur donc trouver comment ça se fait qu'à dater le doigt de vie une explication magique donc avec la magie ce qui est bien c'est que tout est possible donc il faut retrouver le vélo originel le facteur qui possédait la musette habite à la cité jardin donc A et B avec la musette recherche l'ancienne maison du facteur il retrouve au fond d'une remise la fameuse bicyclette tout à coup le voleur qui les suivait a réapparé avec une arme et explique qu'il va devenir super puissant grâce au pouvoir de la musette la musette donne des pouvoirs magiques aux enfants qui deviennent de super et haut maîtrise le méchant déjà ce pouvoir magique de la musette le méchant devient gentil voilà c'est tout c'est relativement simple quand même mais n'oublions pas que c'est destiné à des jeunes enfants et destiné à être fait par des jeunes enfants donc là j'ai 15 séquences il est que ces 15 séquences on en fasse un album d'une quarantaine de pages donc par exemple une séquence peut durer une page comme une séquence peut durer 3 pages ça ça va être un second temps là j'ai vraiment mon arc narratif qui me permet de savoir d'où je pars les éléments perturbateurs qui vont rythmer mon récit jusqu'à la fin comme ça je sais déjà où je vais maintenant plus qu'à le mettre au propre à proposer aux différentes parties qui interviennent sur cette histoire pour vraiment le soumettre aux élèves pour voir si ça correspond à ce qu'il m'avait demandé voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée prenons bien soin de nous des autres et à très bientôt j'espère ciao